La sécurité est le point critique dans une épreuve de masse telle que l'étape du Tour Vélomagazine. L'organisateur, ASO, tout comme les collectivités locales, s'emploie largement à ce que tout se passe dans les meilleures conditions possibles pour les participants. L'un des points certainement les plus appréciés par les coureurs est que le parcours soit totalement neutralisé pendant la course. Hormis le nombre de coureurs, les conditions sont donc réellement identiques à celles du Tour de France. Toute une lourde logistique est mise en œuvre pour que la course se déroule sans encombre. Ouverture de course, sécurisation du parcours avec la gendarmerie, la police et les bénévoles. C'est un véritable poste de commandement qui supervise l'ensemble de l'événement. Les points de ravitaillement, la sécurité, les liaisons radio, les camions balais. Sur l'ensemble de l'épreuve, rien n'est négligé pour que la sécurité soit maximale. 350 gendarmes, dont 25 motards, ainsi que 80 policiers sont répartis sur l'ensemble du parcours, appuyés par 250 signaleurs et 60 motards indépendants. La santé est bien évidemment au cœur des préoccupations. Et c'est une véritable coordination qui est déployée sur le terrain. 11 ambulances, 5 postes fixes de la protection civile, 2 infirmières et 10 médecins. Au total, plusieurs centaines de personnes sont mobilisées autour des 8000 coureurs.